Sophie Davant c'est quelqu'un de très familier à la télé, tout le monde la connaît évidemment, etc. Mais qui a ses blessures, qui a son cheminement. Et quand elle a pris la suite par exemple de Jean-Luc Delarue, on ne peut pas s'imaginer à quel point c'est compliqué tous les jours de penser les plaies, de penser les mots M-A-U-X et de se dire qu'il faut absolument avoir, il faut être très très fort pour encaisser ça tous les jours. Elle est au courant Sophie Davant de ce que vous avez écrit sur elle ? Non, pas encore. Si, si, pourtant j'ai mis au courant tout le monde. Elle avait perdu son chien à cette époque-là, mais je vais aller sur son plateau, je vais la voir bien sûr. C'est vrai Sophie, elle va venir chez vous, vous parler ? Oui ! Ah non ! Oh génial ! Alors, franchement, franchement, j'écoute, je suis tellement ébahie. Alors je vais vous dire, vous savez où je suis là ? Sur mon lit, parce que j'ai une journée de dingue demain. Donc j'étais prête à m'endormir. Je suis devant la saison 6 d'Ausse of Cards. Voilà, c'est une question actuelle. Et je ne suis absolument pas au courant de cette histoire. Je sais que j'étais au courant du projet de Liane et de Wendy, qui sont deux femmes que j'aime beaucoup, que je connais chacune pour des raisons différentes. Mais je ne savais pas du tout que je faisais l'objet d'un chapitre. Mais je ne savais pas, donc je suis très émue en fait. C'est une surprise pour toi, Sophie, parce que quand j'ai lu ton livre avec Christophe Fauret, qui m'a bouleversée, j'ai vraiment mesuré à quel point tu étais vraiment une femme courageuse, une femme de cœur. Et ça, tu nous l'as démontré à tous depuis ces années-là. Mais je suis vraiment témoin de beaucoup de choses te concernant et j'ai voulu écrire ton portrait dans ce livre. Un petit passage, Sophie, magnifique, que je peux lire ? Vous m'autorisez à le lire ? Bien sûr, bien sûr. Je vais le découvrir, alors. Je ne suis pas au courant du tout, moi. Je découvre. Liane Folli qui parle de Sophie Tavant. Elle s'est souvent sous-estimée, elle le reconnaît, car elle garde les pieds sur terre avec lucidité et humilité. Alors, on veut bien la rassurer. Elle est belle, intelligente, c'est une médiatrice des cœurs, une passeuse de relais, d'émotions. Il émane d'elle une douceur blessée qui la distingue particulièrement. Rêveuse, grande, amoureuse, sa vie est tournée vers la spiritualité. Elle donne et apporte tant qu'elle a besoin d'amour. Je suis très émue, je suis très flattée qu'elle m'ait choisie comme ça. Et ça me touche énormément. Et elle sait ce qu'on partage. Donc, je pense qu'on est dans la vérité, tous les deux. Donc, il n'y a pas à en dire plus, mais je suis très touchée. Eh bien, tu peux. Moi aussi, je peux te remercier. Je le fais d'ailleurs dans le livre. Tu liras parce que je pense que je t'ai bien cernée. Bon, et sinon, ça va, toi ? Ouais, ça va et toi ? Vous êtes à l'antenne, hein ? Oh, génial ! La petite fée blonde du PAF est la reine des audiences. Elle parle notamment d'affaires conclues. Permettez-moi de vous féliciter. Sophie, d'avant, on parle beaucoup de vous. C'est un succès incroyable. Ah oui, ça c'est sûr. C'est génial, ton émission. Bienvenue avec un objet, pourquoi pas ? Absolument, c'est génial. Oui, oui, j'ai une collection de très beaux objets. Oh, ben regardez qui vient de rentrer dans le studio ! Ah, Pierre-Jean ! Ben voilà, Pierre-Jean Chalençon qui vient de rentrer dans le studio. Oh là là ! Pierre-Jean, Pierre-Jean ! Bonsoir ! Donnez un casque à Pierre-Jean. Ah ouais ! Pierre-Jean, magnifique ! Il fait plaisir d'aller se coucher très vite, parce qu'il travaille demain. On a un petit peu en forme. Pierre-Jean, c'est Sophie. Tu fais quoi au téléphone, Sophie ? C'est Sophie, ta sœur, qui te dit d'aller te coucher tout de suite pour être en forme demain. Oui, maman. On va faire une affaire conclue. C'est notre dernier bruit. Il y a une vraie symbiose entre vous deux, Sophie et Pierre-Jean. Vous vous êtes rencontrée sur le plateau ou vous connaissiez déjà d'avant ? Non, je ne connaissais pas, mais alors là, c'est pareil. Et nous, tous les deux, on a dîné un soir ensemble et on est tombés en amour. Voilà, c'est ça. On va partir à Venise pour se marier. C'est vrai ? Non, mais c'est marrant, comme Venise est vraiment moi aussi. J'aimerais bien partir à Venise. Pierre-Jean ? Mais oui, mais si tu veux aussi. Alors Sophie, je ne veux pas être méchant, mais il n'est pas fidèle. Pas du tout, je ne suis pas du tout fidèle. Moi non plus, ça tombe bien.